Musique Shalom Donc cette semaine nous lisons à la synagogue la deuxième paracha de l'année la paracha Noach Noé en français et qui décrit l'état du monde avant le déluge c'est à dire que depuis le meurtre originel on va dire une sorte de péché originel K.A. tuant son frère Abel donc le fratricide de l'origine et bien l'humanité va en se dégradant sur le plan moral et le texte va constater que la terre était remplie de violences violences physiques violences morales et les rabbins vont amplifier cela dans les commentaires pour expliquer toutes les formes de violences possibles et comme si l'humanité était arrivée à un point de non-retour c'est assez étonnant d'ailleurs de constater cette humanité telle qu'elle est décrite dans le langage de la Torah bien sûr c'est pas un langage scientifique c'est un langage religieux mais comme pour nous dire lorsque la violence engendre la violence et qu'il n'y a plus la possibilité d'un sursaut moral alors à ce moment là l'humanité d'une certaine manière va droit dans le mur ou là elle va droit dans les eaux puisque Dieu va recouvrir le monde de l'eau et remettre le monde dans l'état originel que nous avons découvert en lisant le début de Béréchit quand on dit que le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux il y avait de l'eau comme si Dieu donc voulait recommencer l'humanité alors la première leçon qu'on peut tirer de cette paracha c'est de nous dire que notre avenir est entre nos mains l'avenir n'est pas entre les mains de Dieu et Dieu a créé un homme libre donc si chacun est libre l'histoire étant la somme des individualités et bien la conséquence c'est que si nous faisons globalement un choix de vie, de bien-être de bonheur pour soi et pour les autres alors l'humanité ira vers la lumière vers la bénédiction mais si au contraire l'homme et l'humanité optent pour la violence pour satisfaire uniquement son propre désir son propre plaisir contre l'autre et bien l'humanité risque de courir à sa perte en fait cette paracha elle est d'une grande actualité si on sort maintenant du cadre purement biblique avec son langage et qu'on regarde l'état du monde aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? que dit la nouvelle génération ? si ce n'est que vous nous avez laissé vous les anciens vous avez laissé un monde pollué la couche d'ozone est percée on n'est pas sûr de l'avenir de la planète et on dit dans notre langage contemporain que si nous continuons comme ça nous irons à la catastrophe alors ça ne sera peut-être pas un déluge de feu d'abord ça ne sera pas un déluge d'eau ça pourrait être un déluge de feu parce que justement on pourrait envoyer des mots on pourrait détruire la planète ça pourrait être une sécheresse ça pourrait être un état dégradé de la planète et donc cette paracha on peut la lire avec une grande actualité qui interpelle chacun individuellement et aussi les peuples collectivement qu'est-ce que nous allons construire comme une humanité demain et quels sont les choix que nous allons opérer pour qu'il y ait un avenir pour qu'il y ait du bien et finalement ce que dira Moïse plus tard je place devant toi la vie et la mort la bénédiction la malédiction tu choisiras le bien tu choisiras la bénédiction mais bien sûr puisqu'il y a un choix on peut aussi choisir malheureusement le côté négatif le côté obscur de la force voilà donc ça c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette paracha mais il y a quand même un homme qui va être rescapé de cette grande catastrophe c'est Noé qui donne son nom à la paracha Noach lui et sa famille à savoir son épouse ses trois fils et les trois belles filles les trois brus et des couples d'animaux qui vont être sauvés donc comme si cette arche arche de Noé on a fait des chansons on a fait des films on a fait des dessins animés cette arche de Noé va devenir comme une sorte d'humanité c'est plus que c'est un écosystème en fait c'est un écosystème qui va être sauvé et à partir de ce laboratoire de survie on va retrouver ça dans des films dans une sorte de réalisation n'est-ce pas une population en survie et donc l'humanité va recommencer Noé et le nouvel Adam ce qui est intéressant je vais terminer là-dessus c'est un enseignement que Rachid rapporte de la tradition orale du Bidrash vous pourrez le trouver par exemple sur sefarim.fr c'est la traduction de la Bible du rabbinat avec le commentaire de Rachid sur chapitre 5 verset 29 où le nom de Noé est justifié la manière suivante c'est que Noé c'est un consolateur alors en quoi est-il consolateur ? donc pas parce qu'il est juste aux yeux de Dieu bien sûr il est juste ça veut dire c'est un homme qui préserve la vertu dans un monde où il n'y a plus de vertu du vice et bien Noé est l'homme de la vertu mais Rachid dit quelque chose de très intéressant Noé est un homme juste non seulement parce qu'il préserve la vertu mais parce qu'il est l'inventeur selon la Bible il est l'inventeur de la charrue c'est à dire que c'est celui qui va faciliter le travail de la terre et comme dit Rachid jusqu'à Noé les hommes étaient obligés avec leurs mains de séparer les mauvaises herbes des bonnes herbes parce que la terre avait été boudie et elle va produire donc des ronces et des épines et à partir de Noé et bien le premier outil de labour va être créé et ainsi l'humanité va être apaisée de son travail et là je trouve que c'est une idée intéressante c'est à dire que la vertu ne se trouve pas seulement du côté religieux seulement du côté de la prière de la vie spirituelle mais qu'il y a une dimension aussi dans la technique dans la science dans la mesure où cette science c'est une science pour le bien de l'homme voilà et là je crois qu'il y a aussi une interprétation d'une grande actualité qu'est-ce qu'on fait de nos découvertes scientifiques est-ce que c'est pour développer encore plus l'armement les drones etc qui ne servent pas seulement à prendre des photos des mariés ou des barbitzvats mais aussi envoyer des bombes ou bien est-ce qu'on va utiliser la technique pour soigner les malades pour amener plus de bonheur aux uns et aux autres et donc je conclue cette paracha dans son langage particulier est vraiment d'une grande actualité parce qu'elle nous interpelle nous individuellement et collectivement et je dis nous c'est pas seulement le peuple d'Israël c'est l'humanité toute entière qu'est-ce que nous voulons faire de ce monde est-ce qu'on veut le noyer de nos violences est-ce qu'on veut utiliser la science pour dominer l'autre ou au contraire est-ce que toute cette bénédiction cette intelligence que Dieu nous offre elle doit servir au bien de notre prochain réaliser la grande réparation la réconciliation entre Cain et son frère voilà Shabbat Shalom et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501